9h au Québec, mais donc 16h. Là, on est sur le territoire israélien, tout près de la frontière avec la bande de Gaza. Oui, effectivement, la ville de Zidéro, c'est au nord, en fait, effectivement, de la bande de Gaza. Ce sont des images qui vous promènent en direct de là, ce matin, pendant qu'Évidemment, Israël continue de masser des troupes près de la frontière de la bande de Gaza en préparation de cette offensive terrestre dont on parle depuis quelques temps, qui semble de plus en plus imminente, Jean-François. Oui, on voit les blindés massés aux frontières. Depuis la fin de la semaine dernière, on vous dit, ça s'en vient. Ça ne s'est toujours pas produit. On avait laissé 24 heures aux civils qui étaient dans le nord pour se réfugier dans le sud. Ce n'est pas une opération évidente. Il y a quand même plus d'un million de personnes qui ont fui vers le sud depuis l'annonce. Et jusqu'ici, la guerre a fait plus de 1 400 morts en Israël. La réplique israélienne sur Gaza a fait 2 650 morts, dont des centaines d'enfants. L'armée dit également avoir récupéré les corps de 1 500 combattants du Hamas. Mais on ne veut certainement pas. Évidemment, quand l'offensive terrestre va commencer, ça risque de coûter des vies innocentes. Et on veut minimiser les pertes collatérales, comme on dit, en demandant aux gens d'évacuer. Le secrétaire d'État américain, Denis Blinken, par ailleurs, est de retour en Israël aujourd'hui. Après une tournée dans les pays arabes, il tente de négocier l'ouverture d'un couloir pour acheminer de l'aide humanitaire à Gaza. Hier, il a confirmé travailler avec l'Égypte et Israël pour y arriver. Le ministre des Affaires étrangères égyptien a laissé entendre que pour l'instant, aucun progrès n'avait été fait pour la réouverture du point de passage à Rafa. Je vous montrais des images tout à l'heure. On voyait les gens qui s'agglutinaient justement dans l'espoir que ça puisse ouvrir. On peut écouter d'ailleurs les commentaires de M. Blinken. On y reviendra avec les commentaires de M. Blinken un petit peu plus tard. Parlons maintenant du bilan qui s'alourdit. En plus de ce bilan des morts, il y a le bilan du nombre des personnes retenues en otage qui grimpent également. L'armée israélienne qui a confirmé au moins 199 personnes qui ont été enlevées par le groupe terroriste Hamas. Certaines sources affirment que l'armée aurait identifié où se trouvent un certain nombre des disparus. En entrevue à CNN ce matin, un porte-parole de l'armée n'a pas voulu confirmer l'information. Par contre, ce qu'il dit, c'est qu'il y a des spécialistes qui travaillent tous les jours pour les retracer. La tension est très vive également, non seulement autour de Gaza, mais à la frontière nord d'Israël avec le Liban. Israël a d'ailleurs commencé à évacuer ses habitants de la région vers des hébergements financés par l'État. La zone avait été fermée à la suite d'échanges de tirs et l'envoi de roquettes sur cinq villes israéliennes. Les accrochages se sont multipliés ces derniers jours entre le Hezbollah, qui est un allié du Hamas, et l'armée israélienne. de l'armée israélienne. ... – Sous-titrage FR 2021